bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne explique moi ça alors aujourd'hui je suis très fier de vous présenter le jeu winter kingdom c'est la suite de kingdom builder donc c'est le nouveau jeu c'était un kickstarter donc je viens juste de le recevoir donc je pense que je suis un des premiers à faire la vidéo en français surtout que le jeu n'existe que en anglais et en allemand donc du coup on est un peu les premiers à l'avoir alors on peut jouer de deux à quatre joueurs à partir de huit ans et plus et une durée apparemment de 60 minutes alors je peux vous dire que c'est plus que 60 minutes on a joué à deux et c'est un peu long donc on a eu les règles donc les règles sont toujours très claires c'est ça l'avantage avec les jeux queen games on a illustré c'est ici vous avez l'explication et après vous avez en photo l'explication aussi donc ça c'est plutôt sympa donc là je vais essayer de vous expliquer la base j'aurai pas le temps de tout expliquer sinon la durée de la vidéo va être trop longue alors c'est sympa nous avons un plateau qui permet d'avoir beaucoup de possibilités puisque ce sont des formes comme ceci et vous voyez il ya recto verso donc du coup on a vraiment tous les choix pour faire notre carte il ya peu de chances d'arriver à faire la même carte à chaque fois nous avons un plateau de score nous avons des cartes missions donc comme dans kingdom builder en fait nous avons des missions c'est là là on a trois missions c'est les mêmes pour tout le monde donc on a exactement les mêmes missions à faire et donc le but du jeu ça sera d'avoir le plus de points possible celui qui arrivera par le plus de points aura gagné la partie une partie se termine dès que un joueur à utiliser tous ces bâtiments vous voyez dès qu'on a utilisé tous ces bâtiments ont fini le tour de jeu et ça s'arrête nous avons alors une nouveauté comparé à kingdom builder maintenant nous avons une carte comme ça alors là elle est en anglais bien sûr qui dit que à chaque fois parce que le but du jeu ça va être contrairement à kingdom builder avant nous pouvions récupérer des des pouvoirs sur le plateau là les pouvoirs on les a en cartes qu'on a en main et en fait pour avoir pour pouvoir utiliser nos pouvoirs vous voyez il ya des pièces à dépenser donc là il faudrait deux pièces et après une pièce et ainsi de suite des fois ces deux pièces une pièce ainsi de suite donc pour avoir des pièces notre seule façon c'est de lire cette carte et de faire ce qui est écrit dessus celle là il n'y en a qu'une par tour par exemple par jeu par tour de par jeu donc par partie pardon celle là par exemple c'est vous recevez une pièce pour chaque maison que vous enlevez du plateau donc vous choisissez les maisons que vous voulez enlever du plateau ça se fait à la fin de votre tour et après vous récupérez des pièces pourquoi récupérer les pièces du coup ça vous permettra donc les pièces sont ici ça vous permettra d'acheter des cartes et pour avoir des pouvoirs alors je vous montre bon ben même si là en anglais c'est facile parce qu'il n'y a pas trop de texte c'est surtout on est habitué donc là par exemple cette carte elle permet de si je paye deux du coup je pourrais utiliser cette carte à chaque tour attention c'est deux pour le haut d'abord on paye la partie du haut et après on peut payer une autre fois une pièce par exemple sur celle là pour pouvoir utiliser soit ce pouvoir soit ce pouvoir donc celui là il dit quoi celui là il dit que je pourrais poser une maison dans la forêt alors j'ai dit soit ce pouvoir soit ce pouvoir sauf que cette carte est un peu particulière parce que vous voyez ici une petite flèche qu'il n'y a pas forcément sur les autres cartes quand il ya une petite flèche ça veut dire quoi ça veut dire que si on a utilisé si on a activé ce pouvoir et celui là donc ça veut dire qu'en tout j'ai payé trois attention on ne peut activer qu'une carte et l'upgrader qu'une fois par tour donc c'est soit vous vous posez une carte en la payant soit vous l'upgradez d'accord on peut pas faire les deux dans le même temps et là par exemple pour deux pièces donc je pourrais poser une maison dans la forêt mais si j'ai activé aussi ce pouvoir si je l'ai upgradé et en fait vous voyez la petite flèche dit qu'en gros je peux faire les deux donc je peux poser une maison sur la forêt et je peux aussi le déplacer la maison que je viens de poser sur la forêt sur une case adjacente attention c'est la même pièce c'est à dire c'est la même maison quand je les pose et sur la forêt je peux la déplacer aussitôt sur une case adjacente ça ne veut pas dire que je peux prendre n'importe quelle maison que j'ai sur une forêt pour la déplacer sur une case adjacente cela bon ben c'est le même celui là vous voyez par exemple si j'utilise ce pouvoir donc toujours pareil je paye un pour le poser après je pourrais l'utiliser une fois par tour celui là vous voyez je pourrais déplacer une maison le long de l'eau et traverser l'eau pour l'ailleurs celui là si je le grade me permettrait de poser une maison sur l'eau carrément donc voilà et ainsi de suite donc vous voyez je vais pas tous voulait faire voilà celui là dit quoi c'est que vous voyez la couleur n'est pas la même voyez c'est pas la même couleur ici là ça ça veut dire que je peux faire soit l'un soit l'autre d'accord je peux choisir de faire l'un ou l'autre donc là ça veut dire quoi c'est que je peux poser une maison sur un terrain choisi et après je peux poser trois maisons sur un des terrains du dessus donc voilà ça c'est plutôt pas mal alors ensuite on a chacun chaque joueur donc à cinq cartes comme ça cinq cartes de pouvoir on pourra pas en avoir plus d'accord il faut bien choisir les pouvoirs qu'on active puisque ça coûte de l'argent nous avons une carte chaque joueur a par contre la même carte ça veut dire quoi en fait pour savoir si on fait le pouvoir ou pas si on a activé le pouvoir ou pas on a des petits jetons voyez là ça veut dire que je n'ai pas utilisé et là ça veut dire que je l'utilisais donc celui là dit quoi ça veut dire que je pioche une carte de terrain vous voyez vous avez le même dessin ici vous voyez et du coup je dois poser trois maisons sur un terrain alors ceux qui ont déjà joué à kingdom builder c'est exactement le même principe c'est à dire qu'à chaque tour je vais pouvoir poser trois trois maisons sur une carte de terrain révélé donc par exemple ici en respectant une règle si jamais je ne touche pas la couleur que j'ai pas de maison qui touche à couleur je peux me positionner où je veux mais il faut toujours que mes maisons elles soient adjacentes les unes aux autres admettons je ne touche pas alors admettons on va dire que j'étais ici par exemple au précédent tour j'étais sur le blanc voyez et là je tire cette carte je ne touche pas cette couleur je peux par exemple décider d'aller ici toujours pareil la même règle il faut que mes maisons soient adjacentes je peux pas en mettre une ici une ici une ici ça c'est pas possible il faut qu'elle soit toujours adjacente les unes aux autres si jamais je revenais à retirer cette carte dans la partie je suis obligé de me mettre à côté d'être adjacent aux autres donc ça veut dire en l'occurrence je pourrais pas aller ici je suis obligé d'aller ici donc toujours quand c'est possible on est obligé de se mettre à côté de la couleur de la couleur si par exemple vous voyez il ne reste plus que un emplacement et je retire encore cette carte donc là c'est quand même pas de chance mais ça peut arriver je retire ce cas là je pose mon dernier pion vu que là vous voyez je ne touche plus du tout la couleur enfin du coup elle est remplie je peux pas il n'y a pas d'autres couleurs à côté je peux me déplacer ailleurs donc ça c'est assez important et par exemple je pourrais me positionner ici ou ailleurs ou ici mais sur la couleur demande alors je vais essayer de vous expliquer aussi nous avons maintenant les tunnels chose qu'il n'y avait pas dans kingdom builder et qui est plutôt pas mal c'est les tunnels les tunnels ça permet tout simplement de déplacer une maison qui touche un tunnel vers un autre tunnel si c'est à mon tour de jeu je décide d'activer mon pouvoir donc je retourne le petit jeton ici et je prends vous voyez ça c'est un tunnel je prends un pion qui touche un tunnel et je décide de le mettre sur un autre tunnel par exemple il y a un tunnel ici je le mets ici je rappelle que les pouvoirs on peut les jouer dans l'ordre qu'on veut on n'est pas obligé de choisir de par exemple de jouer d'abord les cartes ou d'abord les tunnels un exemple dont tout à l'heure je vous ai fait un exemple je récupère admettons c'est comme ça et je suis censé utiliser mais mais pion et les mettre sur les couleurs violettes je peux décider de d'abord activer le pouvoir du tunnel pour prendre mon pion et le mettre près d'un tunnel ici vous voyez et là maintenant j'ai le choix soit je mets mes jetons ici puisque je touche du violet mais là aussi je touche du violet donc je peux très bien décider de les mettre ici voilà ensuite nous avons donc je vous ai expliqué les pouvoirs pour récupérer des pièces pour acheter des des pouvoirs nous avons ici les missions de les missions à faire pour gagner des points donc je répète c'est toujours les mêmes pour tout le monde alors pour cela par exemple chaque joueur gagnera un point de victoire les un point de victoire en ce moment parce qu'habitude c'est pv mais la cvp un point de victoire pour chaque maison adjacente à un ou deux hexagones celui là j'attends la mise au point allez celui là c'est cinq points de victoire si j'arrive à rejoindre un village un château celui là c'est j'ai trois points de victoire pour des trois points de victoire si je suis celui qui a le plus de maison adjacente à ce bâtiment d'accord alors admettons nous avons un autre joueur par exemple rouge qui s'est mis autour autour du bâtiment dans l'exemple suivant donc je vais essayer de zoomer pour vous montrer dans l'exemple suivant vous voyez il ya deux rouges et un vert donc les points de victoire si je prends la carte c'est cela trois points de victoire pour ceux qui ont le plus de maisons à la mise au point qui ont le plus de maisons autour de ce type de bâtiment donc là en l'occurrence c'est le rouge qui a plus de points de victoire donc ils ont enfin qui a plus de maisons autour du bâtiment donc il aurait trois points de victoire en fin de partie puisqu'on compte les points de victoire à la fin du jeu d'accord mais nous avons maintenant dans le jeu ils ont rajouté une petite chose c'est que nous avons des petites maisons mais nous avons aussi des forts voyez les forces sont plus grands en fait et les forces et quoi ça correspond à comme si vous aviez deux maisons sur une même case d'accord du coup admettons si j'ai réussi à mettre un fort à la place de ma maison et bien là on est ex aequo c'est à dire que lui il a comme s'il avait deux maisons mais moi aussi c'est comme si j'avais deux maisons du coup on aura trois points chacun en fin de victoire en fin de partie pardon nous avons aussi des cartes comme ça qui rajoutent de la difficulté donc là c'est pareil il faut lire un petit peu la règle pour ça dans une première partie ils décident enfin ils nous conseillent de ne pas les utiliser donc je vous laisse regarder nous on les a pas utilisés pour la première partie là je vous fais vraiment une partie d'intro donc voilà vous pouvez voir qu'il y a énormément de cartes différentes de missions ça c'est cool parce que dans la dans le kingdom builder de base il y en avait pas beaucoup donc du coup à la fin du jeu on regarde qui donc on prend toutes les missions et on regarde qui a des points donc par exemple celle là c'était avoir cinq points de victoire si on a relié une maison et avec un château d'accord si par exemple j'ai relié trois maisons avec un château j'aurai 15 points si l'autre personne n'en a relié que deux il n'y aura que dix points ainsi de suite celui là on a déjà dit un point de victoire pour tous les maisons adjacentes à une à un tunnel et ainsi de suite celui là trois points de victoire si on est majoritaire autour et c'est comme ça qu'on sait qui a gagné nous avons ici le plateau pour compter les points voilà un autre truc que je n'ai pas dit il est possible pendant la partie de dépenser cinq pièces alors ça c'est marqué dans les règles mais c'est pas visible sinon on peut utiliser cinq pièces pour pouvoir utiliser trois fois un pouvoir qu'on a déjà bien sûr activé qu'on a mis de côté et on peut l'utiliser trois fois admettons par exemple si jamais j'utilise cinq pièces donc je dépense cinq pièces et je pourrais faire cinq fois trois fois ce pouvoir donc trois fois je pourrais poser en plus de mon tour de jeu je pourrais décider de poser trois maisons sur du marron pour essayer de faire une mission voilà j'espère que ça sera assez clair j'essayais de me dépêcher parce que sinon la vidéo va être très longue si vous avez des questions n'hésitez pas je découvre le jeu en même temps que vous donc du coup bon je connaissais bien Kindle Builder la première version donc du coup ça a été facile pour nous de l'appréhender si jamais vous avez des questions surtout n'hésitez pas je suis assez content d'être un des premiers à faire une vidéo sur ce jeu j'aimerais bien qu'il soit en français alors apparemment d'après les éditeurs c'est pas sûr qu'il y ait une version française de ce jeu il m'expliquait que au niveau de la france on n'a pas assez on n'achète pas assez de jeux chez eux par contre ils vont faire normalement les règles en français en pdf du coup ça sera pas en livré mais ça sera un pdf d'ici un ou deux mois il me semble voilà donc du coup je vous remercie beaucoup encore une fois ce jeu vous êtes quand même pas même si vous l'achetez en anglais il n'y a pas beaucoup de texte à lire une fois qu'on a lu les règles et qu'on les connaît il y a juste les textes des cartes donc ça va assez vite je vous remercie beaucoup n'hésitez pas à vous abonner ça me fait plaisir et même si vous m'encouragez un petit peu en mettant des pouces bleus ou des commentaires j'essaie d'y répondre et ça m'encourage à vous présenter de nouveaux jeux je mets énormément de temps à faire mes vidéos toujours pour ceux qui connaissent je les fais en live et je ne fais pas de du coup de montage donc du coup c'est un peu compliqué je vous remercie beaucoup à très bientôt et bon jeu je vous remercie beaucoup C'est parti.